... Monsieur le ministre, la journée de l'élevage a été célébrée le 28 novembre dernier à Cayenne. Je voudrais vous transmettre l'expression de gratitude des populations du Bawar. Vous avez réussi le pari de l'organisation, mais aussi de la mobilisation. Au-delà, monsieur le ministre, je voudrais relever la symbolique. Tout simplement parce que le Cayenne a une signification pour nous dans le domaine, dans le secteur de l'élevage. Et le choix du Cayenne, surtout la manière dont vous avez organisé les bergers très attachés à leurs troupeaux, mais qui déferraient effectivement au protocole de la République. C'était beau à voir ce que je racontais tout à l'heure à notre grand frère. Donc le choix était sociologiquement pertinent. Monsieur le ministre, j'ai eu à déployer ici en plénière l'évasion des divises vers les pays qui nous fournissent le bétail pendant la Tabaski. Mais je voudrais, cette année, relever la dimension symbolique, culturelle, traditionnelle du mouton. Le mouton est presque sacré chez nous, culturellement, traditionnellement. On utilise l'or des baptêmes. On utilise le Quanton, le Bouguay, Sagalnits. Mouton qu'on l'a dit. Si vous voulez plénière, vous pouvez vous présenter. Si vous voulez vous présenter, nous ne sommes pas prévus. Si vous voulez vous présenter, nous ne sommes pas prévus. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourtant, j'ai eu lieu à l'élevage. Mais l'élevage a un symbole dans notre pays. Et un professeur me disait que le problème de tension n'est pas le problème, par contre, il n'y a pas de problème. Mais nous, nous sommes le nom des Sénégalais, nous avons dit que, monsieur le ministre, l'autosuffisance en mouton, nous avons dit, il n'y a pas le slogan, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a un objectif d'avoir l'autosuffisance en mouton ? C'est une date, la planification, est-ce qu'il y a un compte l'autosuffisance en mouton ? Il n'y a pas le moyen d'avoir l'autosuffisance en mouton. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mesure, mais il n'y a pas de sanction pour que l'autosuffisance en mouton. Parce que, comme nous avons eu un mouton, le premier acte qu'on a fait dans le cadre de la prévention, c'est effectivement les moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada